Bonjour à tous, je suis très honoré de pouvoir commencer cette deuxième journée. Et avant de débuter, pour ceux qui n'étaient pas là avant mercredi, je me permets de me présenter. Ça fait une dizaine d'années que j'étudie le fonctionnement de la mémoire à Aix-Marseille Université. J'ai développé un certain niveau d'expertise sur ce domaine et on va parler ensemble aujourd'hui d'une thématique, d'un message que j'aimerais vous partager. Mais avant ça, j'ai une petite pensée pour nos Français qui sont là depuis samedi, qui sont peut-être à leur deuxième, troisième poutine. Et pour vous aussi qui êtes là depuis hier, peut-être la soirée d'hier soir s'est prolongée dans un bar à cocktail pour certains. Le réveil a été difficile, donc je vous propose de tous vous lever. Oui, oui, levez-vous tous. Il vous faut de l'espace un petit peu autour de vous. Nous allons faire quelque chose d'assez simple, mais qui demande un minimum de coordination. Alors, voici ce que je vous propose de faire. C'est pour ça qu'il va vous falloir un peu d'espace autour de vous. Et je suis content que la neige ait peut-être ralenti l'arrivée de certains. Nous allons faire un exercice extrêmement simple. Vous voyez votre coude droit. Vous voyez votre genou gauche. Il doit venir se toucher. Et ensuite, on alterne. Notre coude gauche vient toucher le genou droit. Ok ? Vous faites trois répétitions comme moi. On est prêts ? Allez ! Ça va déjà mieux. On est tous plus réveillés. Je vous propose de tous vous réinstaller. Vous en avez peut-être pas l'impression, mais ce que je viens de vous faire faire est quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir faire ce que vous avez fait, vous avez eu besoin d'activer votre cortex moteur. Lorsque j'ai dû activer mon coude, j'ai dû activer, lorsque je m'intéressais à venir placer mon coude gauche sur mon genou droit, j'ai dû activer mon hémisphère droit, ici, et le cortex moteur droit. Plus particulièrement, ce qu'il s'est passé, c'est que l'ordre est parti de cette zone du cerveau à cheminer par ce qu'on appelle la capsule interne, à ensuite dériver le long de ce qu'on appelle la moelle allongée, pour finalement décusser et arriver à nous donner cet ordre moteur pour notre coude gauche. De la même façon, lorsqu'on a voulu activer notre genou droit, l'ordre est parti de notre cortex moteur gauche, capsule interne, moelle allongée, décussation, et l'ordre est arrivé au niveau de notre genou droit. Pour pouvoir faire cet exercice, vous avez donc dû activer le cortex moteur gauche et le cortex moteur droit. Pour pouvoir réaliser cet acte et qu'il y ait une certaine forme de coordination dans votre geste, pour à peu près tout le monde, vous avez dû faire passer, transiter cette information par une zone du cerveau que l'on appelle le corps caleux, une espèce d'autoroute de fibres qui sert à faire passer l'information de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais avec ce simple exercice qui est à la fois scientifiquement prouvé, qui s'appuie sur des données scientifiques, mais qui aussi revêt un certain caractère ludique, vous avez activé l'ensemble de votre cerveau et grâce à ce simple exercice, aujourd'hui, vous allez être plus performant, aujourd'hui, vous allez avoir une meilleure mémoire et tout ceci, c'est ce que l'on appelle la brain gym, la gymnastique cérébrale qui nous permet d'avoir de meilleures capacités à partir de simples exercices de coordination. Grâce à moi et à cet exercice, vous serez aujourd'hui plus performant. Je vous remercie. Il y a une faute ? C'est l'image. Est-ce que ça ne sent pas un peu mauvais, ce que je vous ai raconté, là ? Est-ce que vous êtes convaincus par ce que je vous ai raconté ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile, cette idée qu'on puisse faire un exercice qui va marcher pour tous, tout le temps, et quelque chose d'extraordinaire ? Si vous n'étiez pas là mercredi, nous avons vu ensemble certaines idées reçues sur le fonctionnement du cerveau et nous avons vu qu'assez souvent, on va avoir certaines caractéristiques, un certain enrobage qui fait que ça semble scientifique, mais tout ceci repose en réalité sur des choses pas réellement prouvées. Ce qu'on a fait ensemble et ce que j'ai fait ici, j'ai manié les meilleurs de tous les outils. J'ai commencé d'abord par vous dire que j'étais un expert. Oui, moi, avec mes dix ans d'expérience, j'allais vous dire à vous, public ignorant, comment le cerveau fonctionne et qu'est-ce qui est mieux pour vous. Ensuite, je vous ai présenté des résultats scientifiques sans jamais donner aucune référence, aucun travail scientifique. Et ensuite, le meilleur, j'ai rajouté la surcouche. On ne le voit pas, mais c'est l'idée du brocoli et du chocolat. Cette chose qui ne sent pas très bon, cette chose qui ne donne pas très envie, on le recouvre, on lui donne un aspect sexy et on met cette surcouche de neurosciences. On a parlé de la Brain Gym et ce que je vous propose que l'on fasse ensemble, c'est qu'on passe à la loupe cette idée selon laquelle de simples exercices et des exercices bien particuliers puissent avoir un impact sur des capacités cognitives, notamment. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré l'efficacité de la Brain Gym ? Et la réponse est oui. Il y a des études qui ont montré l'efficacité de la Brain Gym. Le souci, c'est lorsqu'on regarde en détail ces études. Le premier des soucis, c'est lorsque l'on s'intéresse à la façon dont ces résultats ont été publiés. Assez souvent, ce que l'on voit, c'est que ces résultats ont été publiés dans des contextes sans revue par les pairs. De manière générale, lorsqu'on publie des résultats scientifiques, on soumet à d'autres chercheurs nos résultats et par leur crible, ils vont dire si ces résultats semblent ou non valides, si en tout cas la démarche semble valide. La plupart des résultats liés à la Brain Gym qui montrent un effet positif ne sont pas passés par ce crible d'autres chercheurs. Le deuxième gros souci, c'est le nombre, l'effectif, le nombre de participants à ces expériences, souvent assez faibles. Et je me rappelle même d'une étude dans laquelle il y avait seulement quatre participants et parmi ces quatre participants, il y avait un des chercheurs de l'étude. On sent que ça ne sent pas très bon. OK. Là, on vient de voir qu'il y avait des études qui semblent avoir des résultats positifs sur cet aspect-là, mais que ces résultats sont assez bancals. A l'inverse, est-ce qu'il existe à côté de ces résultats négatifs qui en réalité sont positifs mais lorsque l'on creuse se révèle bancal, est-ce qu'il y a d'autres résultats qui montrent, qui étudient cette Brain Gym ? Et oui, il y a certaines études qui étudient avec un protocole scientifique plus cadré la Brain Gym. On est sur une étude qui se passe avec deux parties. Une partie de préparation qui dure dix minutes et une partie et une partie de tests où on quantifie des capacités de mémorisation, la capacité attentionnelle. Les individus qui passent cette expérience sont scindés en deux groupes. Un groupe qui fait des exercices de Brain Gym pendant dix minutes, l'autre groupe fait seulement de la marche à pied. Et on regarde ce qu'il se passe. Et lorsqu'on regarde les résultats, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence. Ces résultats semblent montrer que la Brain Gym n'a pas une activité spécifique. Ces résultats semblent montrer que vendre, survendre la Brain Gym en expliquant que cela a des vertus sur le fonctionnement cérébral sans aucune preuve scientifique, cela montre que tout ceci est plus de l'ordre de ce que l'on appelle effectivement un neuromythe. L'idée qu'il soit possible d'avoir un exercice qui va marcher pour tout le monde à coup sûr et qui va fonctionner de la meilleure des façons, cette idée, cette Brain Gym, comme je l'ai dit, n'est rien de plus qu'un neuromythe. Mais alors, pourquoi vous dire ça est-ce que je suis juste en train de vous casser le moral de bon matin au début de cette deuxième journée de colloque avec un message tout de suite négatif où on allie quelque chose qui semblait scientifique avec quelque chose qui semblait assez ludique pour dire que ça ne fonctionne pas ? Non, l'idée est quand même un peu plus large et lorsque j'ai pensé cette intervention, mon idée derrière pour appuyer un petit peu encore une fois ce qui a été dit hier, c'est notamment de dire que ce n'est pas parce que on va avoir une surcouche ludique sur quelque chose que cela entraîne obligatoirement un apprentissage et de manière assez générale et en miroir ce n'est pas parce que je vais avoir une surcouche neurosciences que derrière il va obligatoirement y avoir réellement quelque chose de scientifique réellement quelque chose qui se base sur des études prouvées scientifiques l'idée dans tout ça c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul de réfléchir à toutes les pratiques que vous pouvez avoir vous avez un certain nombre de pratiques et c'est l'idée de ce colloque autour du jeu de la ludification et l'idée c'est d'essayer de pousser un peu plus le curseur vous sur le terrain vous semblez avoir de premiers résultats de premiers retours qui sont souvent subjectifs et qui semblent montrer des effets très intéressants le but mon idée avec cette intervention c'est de prêter attention au fait de ne pas tomber justement dans ce neuromythe de ne pas franchir l'étape qui dirait ça marche ça active le cerveau ça booste la mémoire sans avoir les preuves scientifiques mon idée mon but aujourd'hui et c'est un appel que je lance à l'organisation du réfère c'est de peut-être organiser dans 5 ans dans 10 ans une école en jeu 2 où nous serons tous ici de nouveaux présents pour savoir ce que sont devenus chacun de vos projets et si vous avez réussi à pousser l'étape d'après parce que l'idée mon but aujourd'hui c'est de créer une ambiance pas qui soit autoritaire vous disant qu'il faut à tout prix passer par la science mais plutôt de créer un pont de créer un pont entre le terrain et tout ce que vous pouvez faire émerger et les laboratoires de recherche la recherche se nourrit du terrain et le terrain a aussi besoin des laboratoires de recherche nous sommes tous dans un même monde très complexe et mon but mon idée aujourd'hui c'était que l'on puisse discuter de tout ça ensemble je vous remercie et là c'est une vraie fin ok mais là l'idée c'est qu'on puisse quand même pouvoir échanger comment est-ce que vous vous voyez ça est-ce que vous avez déjà poussé les portes des laboratoires ou est-ce que vous en êtes dans vos projets pour passer à l'étape d'après essayer d'avoir justement passé de cette étape de quantification peut-être subjective où on a des retours d'expérience des personnes qui font passer ces nouveaux protocoles ces jeux et qu'est-ce qui vous empêche ou est-ce que vous êtes en bonne voie pour passer à l'étape d'après à l'étape où on va essayer de rentrer dans un protocole de recherche de commencer à avoir des observations objectives passer d'une expérimentation à une expérience scientifique c'est à vous si vous voulez si le café commence à faire effet merci de votre enthousiasme bon alors je vous remercie ce pont que oui merci c'est vraiment tout à fait ça en fait l'idée qu'il y a énormément de subjectifs qu'on ressent des choses mais qu'on n'en est pas certain c'est vrai mais comment faire justement comment être en contact avec des personnes qui seraient capables justement de nous aider à mettre en place quelque chose qui puisse quantifier scientifiquement les effets de nos pratiques quand on connait pas quand on voilà même si on est prof de science on sait pas forcément faire ça ça la tombe bien vous avez ici deux experts de la question qui ont parlé hier matin madame Romero monsieur Sanchez qui sont là et qui pourront sûrement vous donner les pistes pour aller plus loin et essayer de passer à l'étape d'après cette idée de créer un pont entre le savoir du laboratoire et le terrain c'est ce que moi j'essaye de faire au quotidien pas tellement avec mes activités de recherche mais également plus avec mon activité de vulgarisateur scientifique toutes les semaines et c'est le moment où je fais ma pub toutes les semaines j'ai une chronique à la radio qui se retrouve en podcast et que vous pouvez écouter sur internet ça s'appelle la tête dans le cerveau et je parle d'un sujet lié aux neurosciences le projecteur s'est éteint il est sûrement très fatigué vous pouvez réécouter ça sur internet et si vous avez des questions si vous voulez que nous continuions à échanger par la suite ça sera avec un très grand plaisir et si vous voulez Sous-titrage ST' 501